France Inter, en direct de la Place de la République à Paris. Matinat spécial, Marc Fauvel. Oui, le 7-9 installé ici, Place de la République à quoi ? 10 mètres de cette statue de Marianne en bronze qui nous domine et qui rappelle la devise de la République, ce mot de fraternité dont on va sans doute parler à ce micro ce matin sur France Inter avec l'opération que propose depuis plusieurs années maintenant l'association Les Enfants du Canal pour offrir des postes de radio au sans-abri. On l'a évoqué tout à l'heure dans le Zoom de Philippe Randé, France Inter s'associe à cette très belle idée cette année et on va en reparler dans quelques instants. Mais d'abord un premier invité, bonjour Augustin Legrand. Bonjour. Avant Les Enfants du Canal, il y a eu Les Enfants de Don Quichotte il y a 10 ans dont vous étiez le fondateur et le porte-parole. On a pu réécouter tout à l'heure l'appel que vous aviez lancé au moment où vous aviez installé ces centaines de tentes sur les bords du Canal Saint-Martin pour alerter déjà en 2006 sur la situation des sans-abri. Cet appel, vous pourriez le relancer aujourd'hui presque mot pour mot ? Ce n'était pas pour alerter, c'était surtout pour essayer de lancer un très gros rapport de force et essayer de mobiliser le plus de monde possible pour changer les choses parce que c'est un problème politique. Évidemment, le problème des sans-abri, il est global tant qu'on n'aura pas réglé le problème des prisons, tant qu'on n'aura pas réglé le problème de la psychiatrie, tant qu'on n'aura pas réglé le problème de la DAS, des jeunes qu'on fait sortir des fois il y a 18 ans dans la rue, tant qu'on n'aura pas réglé tous ces problèmes. Et c'est, voilà, on fabrique des sans-abri tous les jours, il faut couper les robinets et les politiques ne veulent pas le faire, donc c'est un problème politique et pour faire bouger les politiques, il faut se mobiliser. On ne sait plus comment faire. Là, on distribue les radios, mais c'est finalement pour avoir la parole et essayer de, encore une fois, dénoncer ça, mais ça ne sert à rien, on sait. Il y a eu des progrès depuis, il y a eu notamment, grâce à vous, la loi Dallot qui a été votée dans les dernières semaines. Mais ça, ce n'est pas des progrès, c'est des annoncés, c'est des avancées juridiques. Les juges ne construisent pas de logement, donc tant que le juge ne construira pas de logement, à un moment, le juge va condamner l'État à payer une amende à lui-même parce qu'il ne construit pas assez de logement. Mais c'est du foutage de gueule. Ça a été une promesse qui a été faite en disant on met un milliard d'euros sur la table en plus tout de suite, maintenant. C'était Borloo à l'époque. Sarko, il passait, il a repris le milliard tout de suite dans la loi de finances. Il a dit non, non, bougez, il n'y a rien à voir, tout va bien, la loi de finances est correcte. Le budget est supérieur, etc. Et là, d'un seul coup, on est face à des politiques, sur des plateaux comme ça, en train de parler, puis on a des journalistes qui sont des arbitres entre un politique qui va dire le budget a augmenté, puis un associatif qui va dire non, le budget a baissé. Et le politique va dire mes bandes de gauchos, c'est toutes les années la même chose. Et le journaliste ne va pas être capable de dire non, le budget a augmenté ou a baissé. Et c'est le rôle d'un journaliste finalement. Donc tant qu'on aura les médias qu'on a, tant qu'on aura la télé qu'on a, finalement c'est un problème global de société qui est en train de pourrir et il n'y a rien qui change et il n'y a rien qui va changer. Et tant que les choses finalement ne changeront pas ici, partout, dans la tête des gens, dans le débat public, dans, on va parler des réfugiés tout à l'heure, c'est des réfugiés qui prennent la place, des sans-abri français. Enfin c'est toujours les mêmes histoires, c'est toujours le même débat. Il n'y a rien qui avance en fait. Votre colère c'est la même qu'à 10 ans, il n'y a pas changé. Mais il n'y a pas qu'il y a en fait, mais on est tous en colère bordel, on est tous en colère, même le mec qui vote Marine Le Pen, moi je les connais les types au comptoir le matin qui prennent leur café et qui gueulent sur le système. On est tous en colère évidemment et c'est comme ça qu'il y a des mecs comme Trump qui passent. Il faudrait discuter des flingues ou de l'herbe sans-abri aujourd'hui, pas des radios quoi, à un moment, pour que les choses changent. Ce combat aujourd'hui, vous l'avez mis de côté dans d'autres vies, vous êtes passé à autre chose, en tout cas plus avec les enfants de Don Quichotte. Mais les enfants de Don Quichotte c'était un petit groupe, on était un petit groupe de potes, on a essayé de bouger comme on a pu, on était cinq, on était une poignée, donc on est toujours là, ce petit groupe, mais on est comme un chat ou comme peut-être une panthère peut-être, essayer de sauter sur le truc quand il faut. Mais on avait la naïveté il y a 10 ans, quand moi j'avais 30 ans en tout cas, de dire que les choses allaient pouvoir changer, mais en fait non, on a eu une grosse visibilité médiatique, on a eu la possibilité d'appeler les gens à venir, plusieurs années de suite, tu parles, personne ne venait, si ce n'est le sans-abri qui est en galère, ou la petite mamie qui faisait une bonne conscience, mais même pas d'ailleurs parce que la petite mamie avait distribué de la bouffe ou des fringues, elle n'a pas à venir foutre des tentes avec nous pour dire qu'il faut que les choses changent. Le problème c'est que c'est politique et qu'on transforme ça en trucs de charité, en je ne sais pas quoi, là c'est une opération presque de charité qu'on fait là, c'est comme un peu les réseaux du cœur qui font, c'est n'importe quoi en fait, je le dis, je ne vais pas le dire, on est sur France Inter en même temps, parce qu'on a des auditeurs qui comprennent ce genre de discours, mais c'est vrai que là on parle sur France Inter, tout le monde a compris en fait, ça ne sert à rien ce matin. Vous restez avec nous Augustin Legrand quand même ? Oui, vous restez avec nous jusqu'à 9h si vous voulez bien, sous combat, il y a eu les enfants de Don Quichotte. Et Martin Hirsch d'ailleurs il est reparti, c'était Christophe Robert qui fallait l'inviter ce matin, c'était justement un... Vous ferez la programmation de France Inter une autre fois Augustin Legrand si vous voulez bien, le combat il est porté aujourd'hui par de nombreuses associations de terrain, dont les enfants du canal, Bonjour Jérôme Pécou, vous en êtes l'un des intervenants de terrain, vous travaillez notamment le long du périphérique parisien, 30 km autour de la capitale, qui vit aujourd'hui autour de la capitale ? 35 précisément, qui vit aujourd'hui autour du périph' ? Qui vit autour du périph' ? Il y a un peu plus d'une centaine de personnes. Ils crèvent autour du périph' ? Ouais voilà, on y meurt discrètement, on y vit aussi discrètement, et bon, des personnes sans abri qui s'y installent pour trouver un peu de tranquillité, ça peut paraître paradoxal mais c'est le cas. Ouais, le long des deux, avec le bruit des voitures. Et avec la possibilité d'habiter, de construire un habitat, d'avoir une porte, de se sentir chez soi. Comment vous les abordez ? Le plus simplement possible. Le fait qu'ils habitent fait qu'on peut frapper à la porte et s'annoncer. En général, l'accueil est plutôt convivial, et on se présente comme travaillant pour les enfants du canal, et on essaye de comprendre comment on peut les accompagner pour différents projets. Vous êtes là pour les écouter, pour les aider, pour les guider, pour les aider dans leur démarche ? Un peu comme une béquille, pour les soutenir. On n'est pas là pour décider à la place des personnes, on est là pour bien leur rappeler qu'ils sont des personnes, qu'ils ont une dignité humaine, et on essaye de travailler avec eux sur un projet, un rêve, un désir, puisqu'on a encore le droit de rêver. Avant de les aider, vous avez connu l'autre côté, vous avez vécu vous aussi combien de temps dans la rue ? Je suis resté, j'ai eu un coup dur dans la vie que j'ai un peu mal supporté. Je suis resté 5 ans sans logement, à dormir à droite, à gauche, dans la rue. Comment vous en êtes sorti ? La force de la volonté, puis le soutien de l'association Les Enfants du Canal, qui m'emploie maintenant, puisque j'ai fait un parcours d'insertion au sein du chantier d'insertion qui est développé au sein de l'association Les Enfants du Canal, et par la suite, on m'a proposé un contrat d'intervenance sociale que j'ai accepté, et je travaille maintenant, j'apprends le métier de travailleur social de manière empirique. Ce passé, il vous aide à, lorsque vous abordez les personnes qui sont sans abri, c'est plus simple, parce que vous l'avez connu vous-même ou pas du tout ? Non, je ne pense pas. Le plus simple, c'est quand on est poli et un peu humain, ça se passe bien. Comme avec tout le monde, quoi. Les solutions, on ne les a pas. En fait, mon passage à la rue m'a amené à une somme de connaissances que je transforme petit à petit en compétences. Le binôme, l'association avec un travailleur social fonctionne bien, mais je ne pense pas avoir de qualité supplémentaire. Qu'est-ce qui manque le plus, aujourd'hui, à quelqu'un qui est dans la rue ? C'est de la nourriture, c'est de l'aide, c'est de pouvoir parler à quelqu'un ? Ou c'est tout simplement le regard posé sur lui, aussi ? Le regard, je trouve qu'il devient de plus en plus inexistant. Pour moi, les personnes sans abri ressemblent plus à un mobilier urbain. Et ce qui manque, c'est des solutions de logement, d'hébergement. Arrêter cette politique de la mise à l'abri, des hébergements à la nuitée, qui ne sert strictement à rien. Et qui coûte extrêmement cher à l'État. On va rappeler juste un chiffre, que j'ai moi, j'avoue, redécouvert en préparant cette émission. En Ile-de-France, 15% des chambres d'hôtels sont prises à l'année pour assurer l'hébergement d'urgence. Il n'y a plus rien d'un hébergement d'urgence, et qui coûte des centaines de millions d'euros à l'État. Tout ça parce qu'on ne construit pas assez en dur. Sachant que l'hôtel, ce n'est vraiment pas une bonne solution. On ne peut pas cuisiner, donc on continue à manger froid. On ne peut parfois, logiquement, pas manger dans sa chambre non plus, donc on continue à manger dehors. On change d'hôtel régulièrement. Donc quand les familles ont des enfants qui scolarisent, ils se trouvent à faire des trajets de dingue. Souvent, difficilement payables, puisque dorénavant, l'aide médicale d'État ne permet plus d'avoir une réduction sur le pass Navigo. C'est vraiment la pire des solutions. L'opération Restez à l'écoute, Jérôme Pécoux, distribution de postes de radio qui fonctionnent à manivelles ou à panneaux solaires, tout simplement parce qu'acheter des piles, ça coûte très cher, surtout quand on est dans la rue. Elle sert à quoi, la radio ? Elle sert à rester un peu en contact avec le monde qui nous entoure, même si les nouvelles ne sont pas excellentes, écouter un peu de musique, et s'éclairer aussi, puisque ces postes de radio font également lampe de poche. Ça, c'est un détail qui est important pour les personnes quand on distribue les radios. Voir que le monde continue à tourner, malgré tout ? Je pense qu'ils s'en rendent compte, mais oui, au moins, il y a une sensation de contact. Et puis aussi, c'est le cadeau. Le cadeau, c'est toujours un plaisir de le faire, et la réception est parfois magnifique. On va continuer à en parler avec vous, Jérôme Pécoux, avec Augustin Legrand, également, et avec notre troisième invité, Elisa Riano, qui est avec nous également ce matin, qui travaille plus spécifiquement auprès des populations roms en Ile-de-France. Merci. Merci. Merci.